Salam alaykoum, hello, hola, marhabhabik dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Maroc et moi. Je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo spéciale conjugaison et aujourd'hui on va apprendre ensemble à conjuguer facilement le verbe avoir au présent et au passé en d'arija marocain. Je te dis donc à tout de suite. Conjuguer le verbe avoir au présent et au passé en d'arija marocain, eh bien tu vas voir que c'est pas difficile du tout et donc en fait comme je te l'avais dit dans les vidéos concernant le verbe être. Les verbes être et avoir en d'arija, ce sont deux exceptions qui comptent trois temps. Alors que dans tous les autres temps en d'arija marocain, il y a seulement deux temps qui sont l'accompli, c'est-à-dire ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà accompli et l'inaccompli, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas encore fait, ce qui n'est pas encore terminé. Ok ? Donc le verbe avoir, il y a trois formes pour conjuguer. Il y a le présent, le passé et le futur. Le futur, on le verra dans une prochaine vidéo. Donc tout d'abord, conjuguer le verbe avoir au présent en d'arija marocain. Qu'est-ce que ça donne ? Andi, 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 c'est-à-dire j'ai. J'ai. Andek, 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 Tu as, Tu as. Donc, par exemple, arabin, on l'utilise autant pour le masculin que le féminin. Mais je te dis aussi la forme spécifique au féminin parce que tu peux parfois l'entendre, c'est, Anki, Anki, Anki. honnêtement à rabat je l'entends jamais à ne pas confondre avec fait attention fait attention on dit quand on s'adresse à un homme andeck andeck quand on s'adresse à une femme andecki andecki même on dit même des fois andeck d'accord donc retiens andecki j'ai andeck tu as que ce soit pour le masculin et le féminin mais sache que parfois tu peux entendre andecki exprès pour dire tu as une femme andecki 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 vous avez vous avez andeum 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 ils ou bien elles ont il ou bien elles ont il ou bien elles ont donc ça c'est le verbe avoir au présent je répète andecki 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 ande Ensuite, on passe à la conjugaison du verbe avoir au passé Eh bien, pour conjuguer le verbe avoir au passé en Dalija marocain, c'est pas compliqué Il suffit juste de rajouter « can » avant la conjugaison que je viens de te présenter juste avant Donc, qu'est-ce que ça donne ? Alors, parfois certains diront « can » « and » « qui » mais moi, personnellement, je ne l'ai jamais entendu à rabat Donc, « can » « and » « autant pour le masculin que le féminin en général « can » « and » 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 « can » « can » « and 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 » « can » « can » « and » « can » « can » « and » « can » « and » « can » « and » « can » « Vous aviez. Il ou bien elles avaient. Donc là, je t'ai donné une forme du passé, mais sache que cette forme du passé en Dalija marocain, ça correspond à tous les types de conjugaisons au passé qu'on peut avoir en français. Parce qu'en français, comme tu le sais certainement, il y a énormément de façons de conjuguer au temps passé. Donc pour le Dalija, c'est une seule façon de conjuguer pour le passé. Donc dès qu'une action est terminée, qu'elle n'existe plus dans le présent, ça fait partie du passé. Donc tu diras. Donc pour que ce soit plus clair, maintenant on passe aux exemples. Je vais donner trois exemples. Exemple numéro 1. C'est-à-dire, j'ai trois enfants. J'ai trois enfants. Donc on retrouve ici, Andy, j'ai. Exemple numéro 2. Est-ce que vous avez une maison ? Est-ce que vous avez une maison ? Donc, on le retrouve ici. C'est-à-dire, vous avez. Et enfin, l'exemple numéro 3. C'est-à-dire, elle avait des cheveux longs. Elle avait des cheveux longs. Donc ça sous-entend que maintenant, elle n'en a plus des longs. D'accord ? On le retrouve ici. Le verbe avoir au passé. Elle avait. Ok ? Pour les exemples. Donc on récapitule la conjugaison qu'on a vue dans cette vidéo. Le verbe avoir au présent. Le verbe avoir au passé. Une dernière petite remarque avant que je te laisse. Il ne faut pas confondre la conjugaison du verbe avoir avec la préposition and. And, c'est-à-dire chez. Donc, par exemple, Andy, chez moi. Andek, chez toi. Andu, chez lui. D'accord ? Ça, c'est quelque chose que j'ai bien expliqué dans le cours de Derija marocain chez le médecin que je viens de publier vendredi dernier sur la chaîne YouTube Maroc et moi. Donc, dans la partie grammaire, je t'explique comment, eh bien, on fait pour dire chez moi, chez toi. Donc, ne confonds pas la conjugaison du verbe avoir avec cette préposition. Ok ? Donc, voilà. J'espère que ça a été clair. Si tu as la moindre question, tu me la poses en commentaire. Et puis, je te dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Slama ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada